Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler lecture et plus particulièrement du livre Cacelina, le premier tome de S.A. William, publié aux éditions Livresse, que je remercie d'ailleurs pour l'envoi du livre. Alors dans ce livre on va retrouver l'histoire de Cacelina, une jeune femme qui vient tout juste de mourir mais qui va du coup se retrouver dans une après-vie un petit peu spéciale, avec une mission aussi un petit peu spéciale. Elle est en fait un fantôme et elle va devoir aider les nécromants, donc ce sont des gens qui voient en fait les fantômes de leur vivant et elle va devoir un petit peu les aider à mettre de l'ordre dans tout ce qui se passe dans le monde supérieur, dans le monde des fantômes. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas trop vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire c'est que ce monde un petit peu d'après-vie, il y a pas mal de choses qui se passent mal et évidemment toutes ces péripéties vont être liées autour de Cacelina qui va devoir un petit peu mettre de l'ordre là-dedans. Et cette jeune femme a quand même un caractère un petit peu spécial, voilà on va beaucoup rire avec elle et elle ne va pas se laisser faire, elle a vraiment un fort caractère. Donc c'est assez drôle, c'est vraiment une histoire on va dire young adulte, entre guillemets jeunesse, portée sur le fantastique. Donc voilà pour vous donner un petit peu le genre du livre et l'histoire qu'on va retrouver. Les personnages sont pour moi un point positif, je trouve ici que le caractère de Cacelina est assez rafraîchissant. C'est pas le stéréotype de l'héroïne qui dit oui, amène à tout et qui se laisse un petit peu malmener par tout le monde. Ici c'est une héroïne pleine de caractère, donc moi ça m'a plu. Parfois j'ai quand même eu envie de lui foutre quelques baffes parce qu'elle était un peu too much sur certains sujets. Un petit peu trop nonchalante par rapport à ma façon de voir les choses. Donc voilà j'étais en train de me dire purée si c'était moi qui est à côté d'elle, ça n'irait pas tout le temps non plus. Mais sinon globalement j'ai énormément ri avec elle et avec ses acolytes. Voilà c'est quelqu'un qui a de la répartie et c'est toujours assez drôle. Alors au niveau de l'histoire j'ai trouvé qu'elle était bien, qu'elle était prenante, qu'il y avait des péripéties auxquelles parfois on ne pouvait pas trop trop s'attendre. Donc voilà c'était super sympa et alors moi j'adore vraiment beaucoup la plume de l'auteur. Elle fait partie de ces gens qui nous accrochent dès la première page en fait. Donc quand on ouvre le livre, on le lit et c'est parti, on ne s'arrête pas. Et ça c'est vraiment un don que peu de gens ont et ici c'est le cas. Quand j'ai vu que c'était Essa William qui avait écrit ce livre, je me suis dit bah je vais d'office aimer. Parce que du peu que j'ai lu d'elle, j'ai vraiment toujours adoré. Et voilà comme je le dis, elle a cette faculté à nous accrocher dès le début et ici c'est le cas. Alors que c'est pas du tout le même genre d'histoire que ce que j'ai déjà pu lire. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver en barre d'infos ici les liens vers les autres livres que j'ai chroniqués de Essa William. Alors en dehors de ça, il y a évidemment le fait que l'histoire est pleine de suspense, qu'elle est pleine d'aventure. Donc tout ça pour moi ça donne du rythme, ça donne vraiment un petit battement et ça nous donne envie de continuer à lire aussi. Donc ça c'est encore un point positif. Et j'ai trouvé bah voilà que le style était très très fluide et très facile à lire de l'auteur. Et comme il y a énormément de dialogue, ça augmente encore un petit peu le dynamisme de l'histoire et ça pour moi ça reste un point positif. Alors au niveau des points négatifs, j'en ai pas vraiment trouvé. Voilà pour moi selon moi il y en a deux petits. Le premier c'est que le personnage principal est parfois un petit peu too much dans l'attitude rebelle, dans la bagarre verbale toujours avec les gens. Pourtant je suis quelqu'un qui est comme ça dans la vie, c'est à dire que si j'ai quelque chose à dire je vais le dire. Mais même moi ici j'ai trouvé que parfois ça valait pas la peine de toujours chercher la petite bête entre guillemets. Et alors le deuxième point négatif c'est que parfois je trouvais que c'était un petit peu enfantin pour une adulte. la manière dont elle se comporte aussi. Donc c'est pour ça que j'ai placé le livre en young adult slash jeunesse. Parce que pour moi ça peut s'adapter aux deux parce que le personnage est pas toujours très très mature. Donc c'est pas une histoire qu'on va suivre en se disant ben voilà je suis une adulte. Parce qu'elle est pas, pour moi elle est pas très très mature donc du coup ses actions sont pas matures et ses paroles ne le sont pas spécialement non plus. Donc voilà c'est les seuls points négatifs que j'ai pu trouver c'est par rapport au personnage et donc du coup par rapport peut-être à la perception du livre. Qui peut parfois être un petit peu moins adulte mais voilà c'est vraiment des points négatifs ultra légers qui sont pas vraiment des points négatifs. C'est plus des avertissements pour ceux qui ont envie de lire ce livre pour leur dire ben attention voilà vous pourriez penser ceci. Mais voilà j'ai pas vraiment de points négatifs c'était vraiment un super chouette livre, une super lecture. J'ai d'ailleurs hâte de lire le tome 2. Si jamais vous avez lu ce livre ou si vous avez envie de le lire suite à cette vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et poussez sur la petite cloche juste ici en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. En attendant je vous fais de gros gros bisous et je vous retrouve très très vite.